J'aimerais faire un message à M. Legault. C'est que moi, mon rêve, c'est de devenir enseignante, puis M. Legault, il est en train de briser mon rêve. Alicia Desrochers faisait partie des centaines de milliers de personnes dans les rues du Québec jeudi. Le soleil n'était pas encore levé que déjà des employés du secteur public manifestaient. Il y a vraiment urgence d'agir en ce moment et ce qu'on voit, c'est que la population comprend ce qui se passe, sait qu'on est dans la rue pour ça. Tout au long de la journée, les grévistes ont parlé avec émotion de l'appui populaire. Le nombre de personnes, avec les voitures, avec les camions, qui ont klaxonné, là, ça fait chaud au coeur. Ça veut dire que les gens nous disent, on est avec vous, solidarité, continuez, lâchez pas. Des citoyens ont aussi participé aux manifestations, dont les comédiens Édith Cochrane et Emmanuel Bilodeau. Ils ont trop d'éléments par classe, ils ne sont pas assez bien payés. On veut vraiment que les conditions s'améliorent. On sait, comme tout le monde, l'importance de l'école publique, qui est l'espèce de colonne vertébrale de la société. Il ne faut pas l'abandonner. En plus des 420 000 employés du Front commun, 65 000 enseignants de la FAE sont aussi descendus dans les rues. On ne marche pas pour rien cet après-midi, là. Nos conditions de travail sont exécrables. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on le fait simplement pour l'argent, puis c'est vraiment le contraire. Plusieurs ont brandi des affiches à l'effigie de Sonia Lebel et Bernard Drinville. Et aussi des clins d'oeil à la subvention aux Kings de Los Angeles. Le moment choisi présentement pour faire une hausse de 30 % pour les élus, les Kings de Los Angeles, c'est certain que le timing n'est pas bon. Ça représente le fait que le gouvernement nous prenne pour des bébés. Ils nous prennent pas au sérieux, les profs. Il est temps qu'ils nous prennent au sérieux, là. Parce que malgré l'ambiance de fête, les revendications sont sérieuses, disent les employés du secteur public. Véronique Clauzon, TVA Nouvelles, Montréal.